Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial découverte sur Total War Hammer 2 On va parler du nouveau DLC The Silence and the Fury Que je peux vous présenter en avant-première grâce à notre partenariat avec Creative Assembly Et notamment grâce à Nathan de Creative Assembly qui nous a fourni une clé que je remercie ici Donc qu'est-ce que c'est que ce DLC ? Alors ce DLC déjà est le dernier de Total War Hammer 2 avant la sortie de Total War Hammer 3 Ils vont donc se focus sur le 3 à partir de maintenant Mais néanmoins le DLC vient avec du contenu gratuit donc un Free LC à côté Qui apporte également des choses franchement franchement sympathiques on va voir ça Donc tout d'abord le DLC qu'est-ce qu'il apporte ? Deux nouveaux seigneurs, un seigneur homme lézard que vous avez sous les yeux ici Oxiolt et un seigneur homme-bête, Thaurox, le taureau des reins Qui va en fait, les lézards bien sûr on pouvait déjà les jouer dans la campagne de War Hammer 2 La campagne du Vortex mais maintenant on a ce seigneur homme-bête qui permet de jouer les hommes-bêtes Dans la campagne du Vortex qui n'était pas possible avant Et qui en plus a le bon goût d'être jouable même si vous n'avez pas le DLC homme-bête du 1 Donc il y a avec une refonte partielle, alors j'ai jamais joué les hommes-bêtes Mais il y a quand même une refonte assez importante du gameplay des hommes-bêtes Notamment avec le système de pierre de hard et de sol de sang Qui vient en partie avec Thaurox Ils vont pouvoir en fait élever des pierres Plutôt qu'avant juste raser les villes et laisser un vague sanctuaire du chaos Où n'importe quel ennemi se pointait et colonisait la ville et c'était terminé Ils vont désormais pouvoir laisser des pierres de hard sur le terrain Qui permettront d'avoir des garnisons Et qui une fois améliorées permettent de carrément empêcher les ennemis de recoloniser les cités Tant que la pierre de hard n'est pas détruite Donc un gameplay assez intéressant Et j'annonce tout de suite qu'on va le découvrir Puisqu'on va se lancer dans une campagne avec Thaurox le taureau des reins Probablement pas en vortex, plutôt en empire mortel Parce que j'ai mon compatriote Kaiser von Kirstein Qui va se lancer dans une campagne en vortex de son côté Je vous mettrai les liens de sa chaîne dans la description si vous êtes intéressé Il va jouer notamment le seigneur du free LC qui est le nain qu'on verra plus tard Et Thaurox en campagne vortex Moi je vais donc plutôt m'intéresser à la campagne empire mortel Qui est la même que celle qu'on avait jouée avec Katox en multi Et dans lequel on pourra découvrir les nouvelles mécaniques des Ombet de plus près Et leurs nouvelles unités On va bien sûr voir les unités dans la vidéo Ne quittez pas Donc voilà pour le seigneur Ombet L'autre seigneur du coup du DLC c'est le fameux Skink Un Skink caméléon Qui est assez pété je trouve dans ses mécaniques Et notamment parce qu'il a climat approprié tous Comme si vous avez pu regarder notre série avec Katox Ou si vous connaissez Total Warhammer 2 en général Vous savez que les factions ont des climats appropriés Qu'elles apprécient ou qu'elles apprécient pas Et si vous construisez dans des zones qu'elles n'apprécient pas Ça vous fait des très très gros malus Or les hommes lézards globalement étaient en climat approprié jungle Ce qui faisait que bon ils étaient dans leur zone de jungle à peu près là Éventuellement un petit peu plus au nord Mais tout le reste c'était plus ou moins inaccessible pour eux Lui pourra aller éventuellement partout Et c'est très fortement lié à son gameplay Sur les Skink et sur le combat contre le K.O. Donc il a des très très gros bonus contre le K.O. Notamment 200% d'expérience en combat contre le K.O. Il a des différentes quêtes et différents avantages Quand il va déjouer les actions du K.O. Et bien sûr il commence tout au nord de la map Et assez proche de Thaurox qui démarre à peu près ici Puisque dans le lore il essaye de poursuivre et d'arrêter Thaurox Qui a détruit des sanctuaires hommes lézards Les hommes lézards étant parmi les pires ennemis des hommes bêtes Puisque leurs dieux sont très très montés Contre les dieux chaotiques des hommes bêtes Notamment Korn Donc du coup c'est pour ça que son gameplay est orienté là dessus Et il est orienté très Skink Il vient avec des bonus pour les Skink Vous voyez des Andronian bonus Des bonus de vitesse Et d'attaque en mêlée etc Pour tous les Skink Il a accès à un mode spécial d'embuscade Il nécessite moins de portée de déplacement Et dont les chances de détection sont réduites Et tout un tas de bonus pour les dégâts des différents Skink Donc si vous voulez faire une campagne Skink C'est pas un mauvais choix Il y avait Tic Tac Toe avant Qui était pas mal aussi en termes de Skink Mais lui du coup rapporte un petit rafraîchissement du gameplay En commençant tout en or de la map Côté des elfes noirs Donc assez intéressant quand même On verra également les nouvelles unités des hommes lézards Tout à l'heure J'ai pas parlé des bonus de Taurox J'en parlerai quand on fera la campagne Mais globalement c'est un taureau Comme l'image je laisse à peu près deviner Et il est orienté On rase tout et on s'arrête pas C'est à dire que plus il fait de combat dans un tour Plus il fait de victoire d'ailleurs dans un tour Plus il est costaud Plus il gagne de bonus Plus ses unités sont fortes etc Il y a un dernier seigneur qui vient Et qui est cette fois gratuit Qui sera disponible pour tous les joueurs Qui disposent de Total Warhammer 2 Bien sûr Ça reste un free LC Un contenu additionnel C'est Torek Torek qui amène la possibilité de jouer les nains Dans la campagne Vortex Ce qui n'était pas possible avant Donc c'est un nain en expédition C'est une expédition de nains Dans les jungles Du nouveau monde Il commence Vous voyez lui pour le coup Tout au sud de la map Dans la petite La petite Comment Montagne Le petit col Tout au sud de la map Et lui Il vient avec Une refonte également Du gameplay nain Relativement importante Et notamment Tout le système de rune a été revu Donc je vous invite à aller jeter un oeil Et la campagne de Kaiser Von Karstein Si vous voulez voir un petit peu plus en détail En combat et tout ce que ça donne Je lui laisse la primeur là dessus Mais En gros Ce que ça rajoute C'est que toutes les runes Que vous allez pouvoir fabriquer Avec les différents matériaux Que vous trouverez sur la carte Que vous trouverez en échangeant En commerçant etc Vont en fait maintenant se comporter Comme des sorts C'est à dire qu'en combat Vous aurez votre petite jauge ici Comme si vous aviez un lanceur de sorts Avec les différentes runes Et vous pourrez les lancer Exactement comme des sorts A la différence que Comme il n'y a pas de mana Pour éviter le spawn Quand vous lancez une rune Ça met un délai de rechargement De toutes les runes De 60 secondes Donc en gros vous pourrez lancer Une rune toutes les 60 secondes Et après chaque rune a son propre délai de rechargement Selon le type de rune Mais c'est assez badass J'ai fait un petit essai avec lui en speed Pour voir De base il a déjà des runes Qui booste pas mal l'armure Qui booste la vitesse Qui est clairement pas négligeable pour les nains Et en plus il vient avec des petites unités Un peu avancées Comme les brises fer Qui sont assez sympathiques Donc voilà pour les seigneurs Que vous allez pouvoir jouer Donc ces seigneurs sont bien sûr jouables En empire mortel également Mais c'est surtout Le principal ajout C'est qu'on peut maintenant jouer nain Et homme bête Sur la campagne du vortex Donc vous aurez pas par contre Alors le torok je l'ai pas testé Mais avec Torek Vous avez pas d'objectif vortex Il joue avec un gameplay spécifique Parce qu'il est en expédition Mais il n'y a pas de course au vortex De son point de vue Il peut par contre Complètement empêcher les autres factions De courir au vortex De toute façon Vous pourrez le tester gratuitement Si vous avez le jeu Donc vous pourrez vous faire votre idée Donc voilà en gros Pour les trois seigneurs On va se retrouver Enfin d'ailleurs Je vais vous montrer d'abord Pas de soucis de se retrouver en bataille Je vais vous montrer Les nouvelles unités Disponibles Pour les deux factions Donc les C'est principalement des monstres Des monstres et des seigneurs Du côté des lézards Donc on a bien sûr Oxiolte le nouveau seigneur Qui arrive On a un oracle skink Alors l'oracle skink C'est un lanceur de sort Un sort skink Donc Contrairement au lanceur de sort slan Qu'ils avaient jusqu'ici Et qui vient en fait Avec une monture par défaut C'est à dire qu'il arrive Avec une monture Que vous verrez Est assez sympathique Dès que vous le recrutez Il a sa monture Et vous voyez qu'il coûte Déjà une blinde Quand on le prend comme ça Tout frais En bataille personnalisée 2700 Alors que le seigneur lui De base coûte 300 Donc il est assez énervé pour ça Et du coup Sa monture est bonne En combat rapproché Comme en lancement de sort Il est assez badass Il y a des nouveaux skinks Qui arrivent Qui sont les rôdeurs caméléons Qui sont des genres De combattants De corps à corps Donc comme c'est marqué Infanterie de choc Donc ils sont spécialisés Pour la charge Ils ont pas beaucoup de munitions Vous voyez Deux munitions chacun Mais ils peuvent lancer Des flèches Directement Enfin des espèces De petits projectiles explosifs Quand ils chargent Vous voyez qu'ils ont L'arme de tir du précurseur Alors c'est une nouveauté Une fonctionnalité nouvelle Du DLC Ca fait qu'en fait Les unités comme ça Il y en a quelques autres Déjà qui étaient présentes Qui ont peu de munitions Et qui sont censés Plus ou moins Lancer leur tir Juste avant d'attaquer En fait maintenant Si vous choisissez Le tir à volonté Si vous leur activez Le tir à volonté Ils vont tirer De manière normale Dès que quelqu'un arrive à porter Ils crament leur munition Par contre si vous désactivez Le tir à volonté Dès que vous donnez L'ordre de charger Ils vont tirer Avant de charger Donc ils vont courir Arriver à porter de l'ennemi Tirer un coup Et ensuite Continuer de courir Pour charger dans la tronche Donc c'est assez intéressant Ca rend le gameplay Des petites harceleurs Comme ça Beaucoup plus intéressant Beaucoup plus logique Dans le concept Donc ça c'est une nouvelle unité Skink A côté de ça On a Alors il y a des nouvelles Unités d'ogre Mais j'en parlerai plus tard On a le Qualt Qualt Un espèce de serpent De serpent à plumes volant Qui est inspiré D'Exalt Qualt Le serpent à plumes Vous verrez en jeu Il est franchement assez classe C'est un lanceur de sort également C'est à dire qu'il a Quelques sorts Que vous pouvez éventuellement améliorer De base Il y en a quelques uns Et il est capable De booster ses alliés Donc notamment Quand toutes les unités alliées Qui sont au sol Qui sont à sa portée Bénéficient de rodées Qui permettent de se cacher Dans n'importe quel terrain Donc il est assez intéressant En termes de gameplay De gameplay Home lézard Il peut permettre De planquer des trucs en dessous Même des grosses grosses choses Même les Même la grosse Le gros tyrannosaure de base Va avoir rodé Donc ça peut quand même Être assez intéressant Ici Ça c'est les Je vous montre J'en profite C'est les armées Que j'ai utilisé Pour la bataille personnalisée Derrière On verra un peu Ce que ça a donné Ici j'ai mis une unité Un régiment de renom Un nouveau régiment de renom Donc c'est un carnosaure Le carnosaure Et pas une unité du DLC Elle existait déjà avant Par contre Ils ont rajouté Un régiment de renom Carnosaure Qui est assez sympathique Vous verrez Et notamment celui là Alors je sais plus Si on le voit C'est pas marqué C'est pas marqué Dans ses avantages Mais Il ne peut pas s'enrager La plupart des bêtes S'enragent Quand elles combattent Et qu'elles perdent des dégâts Ou qu'il y a beaucoup d'ennemis autour Etc Vous la contrôlez plus Lui en fait Ne s'enrage pas Donc vous pouvez tout le temps Le contrôler Ce qui le rend quand même Vachement versatile Et très efficace Et une nouvelle unité Le troglodon Qui est un monstre lance projectile Un peu comme l'étaient Certains bastilodons Que lui Il a du crachat empoisonné A relativement longue portée 120 de portée Quand même C'est plutôt C'est pas au niveau D'un archi-elf Mais pas mal Et du coup Il est capable de cracher Des Des Boules de poison A longue distance Et également De combattre au corps à corps Ça reste Ça reste une bête sauvage Vous voyez le 415 de puissance des armes Qui est quand même pas dégueulasse Pour Pour engager l'ennemi Il est juste un petit peu faible En termes de PV Mais Il est quand même Très très efficace On va parler vite fait Du seigneur Comment il se comporte En combat cette fois Donc C'est un seigneur Qui est spécialisé en tir Il a une Sarbacane Qui est capable de tirer 3 ou 4 projectiles à la fois Et il est possible De l'améliorer Et de lui donner Des objets Notamment la sarbacane dorée L'objet de quête Qui lui donne des capacités Pour Pour tirer Enfin Pour quasiment mitrailler Avec son Avec sa Sarbacane Il est très efficace Pour descendre les unités larges Vu qu'il est tout seul Quand il tire sur des Sur des groupes d'unités Où il y a 120 mecs en face Forcément C'est pas hyper efficace Par contre une unité large Ou un Ou un seigneur Il peut vraiment Vraiment l'allumer Il peut tirer en déplacement Ce qui est toujours utile Et bien sûr Il est spécialisé Dans ce planquet Il a une capacité Notamment spéciale Qui lui coûte rien Qu'on peut activer Et désactiver Choisir d'activer Et désactiver Qui lui permet de se cacher De tirer en restant caché Et d'augmenter de 20% Sa portée Donc c'est un seigneur Qui est assez particulier Parce que techniquement Il sera probablement Loin de vos troupes Il apportera pas de bonus De morale Du coup Vu qu'il sera éloigné Il a très peu de vie Vous pouvez le voir Et il va être là Pour harceler l'ennemi Et notamment Les grosses unités De l'ennemi Éventuellement l'artillerie A l'arrière Vraiment assez particulier A jouer Dans le free En tant que free lc On a également Alors je vais toutes les mettre Même si je peux pas me les payer C'est pas grave Juste pour qu'on les voit Toc Et toc Je les ai mises Je les ai réparties dans les armées Donc on les verra En combat de toute façon Mais Il y a maintenant Des unités d'ogre mercenaires Donc qui viennent en free lc Alors c'est un free lc Par contre il faut être inscrit Sur total war access Pour en profiter C'est gratuit C'est le coup classique Vous vous inscrivez pour la newsletter Vous avez un bonus Et en fait Celle là Vous vous permettre Alors que ça rajoute du contenu En campagne En campagne Vous aurez la possibilité Vous aurez des événements Qui apparaissent Selon les combats que vous faites La dévastation des provinces Les différents combats Les défaites etc Vous aurez des événements Qui apparaîtront Pour vous permettre De recruter des ogres Et c'est vraiment C'est vraiment des vrais modèles d'ogres Faits pour Ce qui laisse d'ailleurs Éventuellement présager Quelques hypothèses Pour Warhammer 3 Et le fait Qu'il y aura des ogres Je sais plus si Au moment où je tourne cette vidéo Les races de Warhammer 3 Ont été annoncées Mais je ne spoilerai pas là dessus En tout cas Vous pouvez maintenant Recruter jusqu'à 5 unités différentes D'ogres D'ailleurs j'ai oublié La dernière Qui est là A savoir A savoir Deux unités De corps à corps Standard L'ogre de base Avec son gros gourdin L'ogre avec son gros gourdin Et une grosse épée Donc c'est des unités Qui sont Équivalentes à des rats ogres En termes de taille Par contre Ils sont Je ne sais plus 24 Ils sont 24 Dans leur pool Donc c'est quand même Plutôt vénère Vous avez Les mangeurs d'hommes Donc ils sont des ogres Avec arme de lourde Vous verrez la tronche Des énormes marteaux Qui se trimbalent Ça donne pas envie De tomber dessous Vous avez les mêmes Mais avec des pistolets Donc ça Ils sont assez proches Des tirailleurs zombies Dans le concept Qu'ont les Codes vampires Sauf qu'ils sont Beaucoup plus badass Que les tirailleurs zombies Ils ont un pistolet Qui est capable De tirer assez loin Porté de 140 Quand même Et Ils ont également Une arme de mêlée Très très efficace Et ils ont tous Un bonus De charge ogre Qui est assez intéressant Parce que c'est les seules Unités larges A avoir ça Et en fait Ça fait que Quand ils chargent Une unité Qui a la capacité Annulation de charge Par exemple Des lanciers La plupart des lanciers Ont cette capacité là Et bien au lieu De perdre leur bonus de charge Ils n'en perdent que la moitié Ce qui fait que du coup Ils sont capables De bousculer Même une unité de lanciers En formation De manière assez Assez badass En engageant le combat Et la dernière unité C'est une unité De cavalerie Donc cavalerie monstrueuse Parce que vous verrez Ils sont montés Ils sont montés Sur des razers gores Gigantesques Je vous montrerai Un petit peu La taille d'échelle La différence d'échelle C'est assez Assez vénère On va dire Toc On va les enlever Voilà On retourne à notre petit Notre petit 13 restant Et on va aller jeter Un oeil Aux Zombet Alors les Zombet Ça faisait C'était un DLC du 1 À la base Les Zombet Ils n'avaient pas du tout Été retouchés depuis Donc leur pool unité Était assez réduit Et Clairement à la masse Je pense qu'on peut dire ça Donc ils avaient quelques unités Très très énervées De géants De minotaurs Et tout En lien avec le chaos Mais Ils manquaient quand même Pas mal de versabilité Et là Ils ont rajouté Quelques trucs Vraiment sympathiques Notamment Alors Déjà Il y a le Chaman Bray Le Chaman Bray C'est un C'est un seigneur C'est pas un Pardon C'est un héros C'est pas un seigneur Justement Il est en free LC C'est à dire que lui Si vous avez le DLC Homebeth Du 1 Et que vous vous inscrivez Sur Total War Access Vous pourrez le jouer Gratuitement Il n'y a rien à acheter Donc il vient Gratuitement Et il vient également Avec le char à sangle Book Qui est un nouveau type De monture Pour les Pour tous les Héros Homebeth Enfin Qui ont un sens À être sur des montures Typiquement les minotaurs Voilà Et du coup Il C'est des lanceurs de sort Qui sont assez Assez énervés Notamment Quand ils sont Sur leur char Ils ont quand même Des dégâts Pas dégueulasses Perce armure Et tout Et qui en plus N'ont pas de pénalité En forêt C'est assez intéressant Donc il y a différents Types de magie Si je ne m'abuse Avec eux Comme la plupart Des lanceurs de sort Donc voilà Ce que ça rajoute Pour le Free LC Au niveau des DLC On a également Le chef Homebeth Qui vient avec Qui vient avec Le DLC Et Qui lui Pour le coup Est un spécialiste De mêlée Donc ça Améliore un petit peu Le pool de héros De Des Homebeth Qui était quand même Franchement pas Pas très très Au taquet Je suis en train de me demander Si c'est le chaman bré Ou le grand chaman bré Qui a été rajouté J'ai un doute D'un coup Je vérifierai ça Je vérifierai ça J'ai un doute là dessus Excusez moi Enfin dans tous les cas Le concept est relativement Identique entre les deux Au niveau des créatures Qui sont ajoutées On va retrouver Notamment Deux monstres Très très énervés Le Jabber Slight Donc qui est Un espèce de Jabber Wookie Pour ceux qui connaissent Alice au pays des merveilles Mais en plus Dégueulasse C'est à dire que Il a des espèces De vieilles cornes Il a une espèce De triple langue Un peu immonde Chaotique Des ailes Toutes pourrissantes Et Il est capable De Saigner de l'acide En fait C'est à dire que Quand il est blessé Ou quand il se déplace Il laisse des nappes d'acide Autour de lui Qui Percent les armures de l'ennemi Et qui blessent l'ennemi Un monstre Assez sympathique Même s'il a des ailes Il n'est pas volant Par contre Il est au sol Mais il est franchement 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 énervé Et on a également La Gorgone Alors la Gorgone Enfin le Gorgone D'ailleurs Là j'ai pris Le régiment légendaire Mais en gros C'est un monstre Spécialisé Dans la Destruction D'autres unités larges C'est à dire que Vous verrez qu'il a Quatre bras Avec des espèces de Gros Grosse griffes En métal au bout Et en fait Il est là pour Buter de l'unité large Il fait de plus en plus De dégâts Quand il tape des unités Qui ont de moins en moins de vie Quelque c'est le dégât graduel Qu'on retrouve ici Donc du coup Il est bien sûr Enfin si vous tapez Sur des petites unités Il est très efficace Il n'y a aucun problème Là dessus Mais il sera Il aura surtout Toute sa puissance Un peu comme Oxyholt tout à l'heure Sur des unités larges Qui ont un gros pool de PV Et vous verrez J'essaierai de vous le montrer Dans les vidéos Quand il tape sur une unité large Qui est mi-life A chaque coup On voit la vie De l'unité large Qui descend C'est assez impressionnant Donc il est vraiment Très très vénère Il y a bien sûr Tout un tas de Régiments légendaires Qui sont rajoutés Et on a Thaurox Donc Thaurox Pour parler de ses capacités De combat Sans surprise Il a C2H Perce armure Expert en mêlée Il a des attaques Enflammées Puisque comme vous avez pu le voir Sur la présentation Il est Il est Enfin Il saigne des flammes Je pense qu'on pourrait dire ça Comme ça Littéralement Donc il est vraiment Très très efficace Il fait très très mal Il a des charges Des charges Assez dévastatrices C'est une bonus des armes De 500 de base Puissance des armes De 500 On peut lui donner Également des objets Des objets de quête Si on le souhaite Je sais même pas Si ça lui aura Jouette vraiment Grange au final Pas tant que ça Enfin en tout cas En termes de puissance Là c'est pas indiqué Ça devra d'ailleurs 15% de dégâts des armes Sur 500 Ça se joue quand même Il a aussi Différentes capacités Pour booster Les hommes bêtes Du classique De frénésie Butez moi tout ça Massacrer tout le monde Gagner de la vie Quand vous tuez des gens Enfin Le classique Combat Donc Là comme vous pouvez le voir J'ai fait Deux armées Avec les nouvelles unités Alors j'ai juste mis Une hard de gore A eux Histoire de pas Qu'ils soient Donc 3 la masse En termes d'argent Vous voyez que là On a rempli tout le pool Ici nous aura 399 L'équilibre des forces Vous donne une idée De la différence technique De puissance entre les deux Ça tient à deux choses Effectivement Les nouveaux monstres Des hommes bêtes Sont Hyper hyper énervés Notamment pour les hommes lézards Parce qu'ils ont aucun lancier Ou truc de style Pour les gérer Et en plus On vient avec deux héros Alors que là On a un casteur Certes costaud Mais qui reste un casteur Donc c'est une bataille Qu'on peut pas gagner Je l'ai jouée quand même On peut pas C'était ingérable Mais c'est assez intéressant Quand même de voir Les hommes bêtes Avait vraiment besoin D'une grosse refonte Et ils se sont pas loupés Donc je vais Mettre en pause Quelques instants Le temps de charger la bataille Je vous ai gardé Les épargner Le temps de chargement Et on se retrouve Tout de suite en bataille Hop là Et on se retrouve Donc comme prévu Directement sur le champ de bataille Alors je vais prendre Un champ de bataille Volontairement Ultra dégagé Pour qu'on puisse mieux voir Donc on va pouvoir Jeter un petit coup d'oeil Aux nouvelles unités Tout de suite Donc on va commencer Par les skinks Qui sont assez classe Je trouve Avec leurs armes De corps à corps Là on voit Que c'est plutôt Du qualitatif Ils ont également Leur petite sarbacane Explosive Et globalement Ils sont assez sympathiques En orange Je trouve comme ça Il faudra voir S'ils nous font Des régiments De renom Mais il y a moyen De faire des trucs Assez sympa Donc ça reste des unités Normalement de charge Dans cette bataille On va s'en servir Pour encaisser les charges Ce qui est possiblement Pas leur rôle Mais on a que ça Donc on va faire avec On a également Le fameux Carnosaure Carnosaure de renom Qui est franchement classe Et alors les graphismes Toujours des lézards Regardez moi Cette peau écailleuse Qui est vraiment Très très bien rendue Ça fait franchement Plaisir à voir En bataille On a le fameux Qualt Qui est de l'aveu De Nathan De Creative Assembly Sa créature préférée Donc là je suis en pause Donc elle bouge pas On va enlever la pause Juste pour le plaisir De le voir bouger un petit peu Et vous voyez Qu'il est quand même Fin classe Avec Toutes ses petits éclairs Ses plumes et tout Donc c'est un lanceur de sort Malheureusement Dans le replay On va pas pouvoir voir Et directement Ce qu'il peut lancer Mais en gros de base Il y a deux sorts Un sort d'éclair Très localisé Qui va vraiment faire Sur une toute petite zone De ce genre là Qui va être capable De percer les armures Et de faire beaucoup de dégâts Donc qui est très efficace Notamment sur les unités d'artillerie Ou les unités très peu mobiles Parce qu'on peut les viser Si vous arrivez à la caler Sur un monstre Ça peut faire très mal aussi Sur des unités comme ça C'est un peu plus ambigu On va dire qu'il faut vraiment Qu'il soit bien bien en tas Pour que ça fasse mal Et une deuxième unité Une deuxième sort de tornade Qui est un vortex Qui est beaucoup plus large Par contre Qui a la taille classique D'un vortex Et qui fait des dégâts De zone Pareil de type foudre Vous verrez On regardera Quand il attaque Il crache de la foudre Et tout C'est franchement assez sympathique On va retrouver ici Le troglodon Donc le troglodon Qui est la nouvelle créature Le fameux monstre Qui lance des boules empoisonnées Donc qui est Qui est également Très très classe Et qui a la particularité Assez glauque De ne pas avoir dieu Vous voyez qu'il n'a pas dieu Et qu'à la place de ses yeux Il a des cornes Donc c'est franchement dégueulasse Mais c'est comme ça Et d'ailleurs On va en profiter Pour en parler Du fameux oracle skink Donc le fameux caster Qui est monté Sur un troglodon Donc qui pareil Est monté sur sa créature Sa créature sans yeux Et donc lui Va être un lanceur de sort De type bête Alors il a pas mal De sorts différents en fait Il a un peu de boules de feu Il a un peu de soin Il a du buff Il a les corbeaux Les corbeaux affaiblissants Enfin il a pas mal de sorts Assez variés Et il est relativement Descent en corps à corps Même si c'est pas non plus Censé être son rôle Il est relativement Descent en corps à corps Et il a bien sûr Avec son troglodon La possibilité lui aussi De lancer Des grosses boules empoisonnées Avec quand même 500 de puissance de tir Pardon 800 de puissance de tir C'est Oxiolte Qui est sélectionné Par défaut Je sais pas pourquoi On va regarder un petit peu Les ogres Donc vous voyez Ça c'est l'ogre de base Qu'on a ici Enfin même pas C'est l'ogre Pas tout à fait de base Puisqu'il a des armes jumelles Mais on est quand même Sur l'ogre Pas l'élite Donc vous voyez Qu'ils sont quand même Plutôt pas mal Avec des armes diversifiées Assez intéressantes Ils ont la fameuse protection de ventre Des ogres du lord Warhammer Puisque leur ventre est Ce qui leur Ce qui est le plus important pour eux Donc si on compare Vu comme ça d'ici Avec les skinks On les verra en action Mais en gros Le skink C'est la taille d'une botte Donc c'est franchement Ils sont un peu énervés Et après on peut regarder Oxiol Qui est là Qui est caché Le petit oxiol Donc il a sa sarbacane Assez sympathique Avec la petite tête de serpent Et son petit bâton Qui lui sert Pour se battre Ou éventuellement Pour se percher dessus Pour tirer plus loin Quand on active sa compétence Donc assez sympathique Dans le concept On va aller jeter un oeil Avant de lancer la bataille Aux unités des hommes bêtes Donc là on a Le gorgon Donc vous voyez Bon ça c'est l'unité De renom Donc elle est rouge L'unité de base Une espèce de gris Poilu Homme bête standard Il y a une grosse cloche Alors je sais pas si on va l'entendre On l'entend un petit peu A côté de tous les grognements Mais ça fait Glong Glong Quand il marche C'est assez sympathique Et vous voyez Qu'avec ses 4 bras Il est là pour découper En rondelles des gens Il n'est pas là pour glander On a Thorox Bien sûr Donc il est déjà En train de charger Il est lancé Il est déjà en train De crier Avec ses grosses H là Le fameux Jabberslite Donc comme je vous le disais Il est assez gros Vous pouvez comparer Déjà Thorox Là ça c'est un ogre Donc je vous rappelle La botte d'un ogre C'est un skink Ça c'est un ogre Ça c'est le gorgon Ça c'est le Jabberslite Donc il y a quand même De Voilà Comme je vous disais Que les monstres Des ombets Ils sont vraiment Vénères Voilà ce que je voulais dire On va lui laisser avancer Un petit peu On va en profiter Pour regarder Le chef ombet Avec ce magnifique rose D'ailleurs Non c'est sûr Quand ça bouge On va se mettre pause Quand même Vous voyez qu'il a une arme Qui n'a pas envie De s'y frotter Mais il est quand même Tout mignolement rose Pourquoi pas Le Chaman de Bray Où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas Ah il est derrière Il est là Voilà Donc sur son char A Skloos Skool Je ne sais plus Qui sont donc pas Des Razorgore Mais des trucs Un petit peu différents Et donc Il a Il a la possibilité De charger De percer l'ennemi Les machins Donnent des coups Le pilote donne des coups Lui donne des coups Même en corps à corps Ils ont des bonnes capacités Bon la hard de gore C'est la hard de gore Standard Ça c'est la cavalerie ogre Regardez un peu la taille De la cavalerie orgue A côté de la hard de gore L'hard de gore Normalement les gores C'est un peu près Gabarit humain En gros Les un gore sont plus petits Mais le gore C'est du gabarit humain Donc ça vous donne un peu L'idée de la charge Que ce truc Est capable de réaliser Donc ils sont que Ils sont que 12 Mais Ça peut faire mal Et si on regarde ici Les ogres A armes lourdes Donc je vous avais dit Ils ont des gros attendrisseurs A viande Ils donnent pas envie D'être dessous Alors on va laisser courir Dans cette bataille J'ai laissé l'initiative Pas mal au chaos Parce que j'étais en train De regarder des unités De faire un petit peu Des prises de vue Donc je fais vaguement une ligne Mais vous allez voir Que ça va se faire Globalement Très très mal gérer La bataille C'est pas grave C'est pour le plaisir Un peu de voir A quoi ça ressemble Donc toutes ces unités là Sont cachées en fait Ils ne les voient pas Jusqu'au bout Là vous pouvez voir Que même le Carnosaure Est plus petit Qu'un ogre Sur son Sur son Razorgore Vraiment très très vénère Et là on a le Gorgon Qui s'approche tranquillement Ça c'est le La fameuse tornade Du Du Qualt Qui est quand même Plutôt efficace Bon bah pas de bol Il est tombé sur Sur mes skins Qui chargeaient Là vous allez pouvoir voir Lui quand il tape Donc là je sais pas Si on va le voir Il m'a rien Et moi la vie Qui descend Cache quoi Il met un coup Il met pas souvent des coups Mais quand il met un tout Ce coup ça descend Cache On va regarder un petit peu La tronche des Des skins Par rapport aux ogres Vous voyez C'est Clairement Ils font pas le poids Ils font absolument pas le poids Là on a les ogres À armes lourdes Qui ont engagé Mais les ogres Aux armes jumelles Ils se sont fait Défoncer les miens Il n'y a juste pas d'autres mots Pour dire ça Les ogres À armes lourdes Sont vraiment vraiment Très très vénères Ici le Jabbersleet Qui a engagé Axiolt J'ai pas réussi à le cacher suffisamment Mais normalement je réussirai à le dégager Vous voyez que Voilà Il laisse tomber derrière lui Quand il prend des dégâts Et tout De la vieille saloperie acide Bien dégueulasse Et regardez moi cette langue On dirait un tyrannite quoi Regardez moi cette langue Avec les 4 dents accrochées à la langue Celui-là ils l'ont vraiment bien réussi Franchement Il est dégueulasse à souhait On sent bien le Nurgle Derrière ça quoi J'ai envoyé le Carnosaure s'en occuper Vous avez vu comment il est déjà 2 tiers de life Alors que la Gorgon a rien pris Limite les skins Qui sont plus efficaces Contre le Gorgon Là le serpent Qui s'en tire très très bien Pour l'instant Même s'il est au corps à corps Alors il a 2 manières d'attaquer Lui Il met des tatas Donc ça se voit pas trop Parce que c'est des ogres Mais si c'est des créatures Plus légères Elles volent Et il lance des petits éclairs aussi Normalement Il lance des petits éclairs Pour attaquer Vas-y Voilà Petit éclair là Des familles Assez sympathiques Donc là on a le Malheureusement le caster Qui s'est replié Il est pas non plus fait Pour être au corps à corps Mais le troglodon On voit qu'il Bah on va pas dire Qu'il tient la haute baie Devant Thaurox Mais il gère quand même Le shaman baie Et Thaurox Et il est capable De repousser De repousser Thaurox C'est quand même C'est quand même pas dégueulasse Donc comme d'hab Les hommes lézards On des Des possibilités de combattre Dès que leurs monstres Sont vraiment très énervés Alors vous avez pu voir La charge des ogres Dans les skinks Ils ont volé littéralement Là on a une grosse bataille Normalement le carnosaure On aurait dû gagner Contre le jabber slip Mais il a été backé Par le chef ombet Ça a permis à Oxiol De reculer un peu Là j'ai activé sa compétence Normalement Donc il ne me voit pas C'est pour ça qu'il est un peu En train de se dire Mais qu'est-ce qu'il fout Et vous pouvez voir Quand il tire Alors là je tire sur le jabber slip Visiblement Il tire 3 ou 4 trucs d'un coup Vous voyez que là Il est en train de se dire Mais où est-ce qu'il est quoi Et ça est efficace Le jabber slip Prend quand même Pas mal de dégâts Face à ça Donc lui ça va vraiment Être une unité Limite il ne faut même pas Le mettre sur la ligne de front Il doit être à côté Dès le début du combat Et prêt à Prêt à sniper un peu Les grosses créatures Qui voudraient se pointer Donc comme je vous l'ai dit On l'a perdu cette bataille On n'avait pas du tout Une armée pour gérer Ce genre de truc Notamment la cavalerie ogre La cavalerie ogre Et le gorgone Le gorgone je crois Qu'il a perdu peut-être Un cinquième de sa vie Pendant tout le combat Mais ça permettait De voir un petit peu Les unités Ce qu'a donné Je pense que Ces unités là Rajouter au pool D'hommes lézards De base Notamment avec les lanciers Sorus et tout Peut être vraiment Vraiment très fort Parce qu'il manquait Globalement de vraies unités De charge Les hommes lézards Jusqu'ici Ils avaient les petits Skings de base Mais franchement C'était pas trop leur taf Et les Sorus Étaient trop lents Pour avoir ce rôle Ils étaient plutôt là Pour tenir la ligne Avec les petits Rodeurs caméléons Qui sont capables De se cacher Qui sont capables De se cacher Sur tous les types de terrain De contourner l'ennemi D'arriver derrière De balancer des trucs explosifs Et en plus de charger Dans le dos Ça leur rajoute Une vraie flexibilité tactique Pas inintéressante Je trouve Le lanceur de sort C'est pareil Ça change un petit peu Des slans C'était pas forcément Une nécessité dans le pool Mais c'est assez intéressant Et les deux monstres Rajoutés Le colt Et le troglodon Si on met de côté Déjà le fait Que les unités Sont vraiment très sympathiques C'est quand même Assez intéressant Il manquait d'unités volantes Jusqu'ici Notamment de monstres Donc ça c'est résolu Et en plus avec classe Et le troglodon Rajoute un petit peu plus D'unités de tir Enfin de monstres Peut-être pas artillerie C'est peut-être pas le mot Mais de monstres tireurs Qu'ils avaient Avec les salamandes de feu Et compagnie Qui est franchement sympa Et du côté des hommes bêtes Bah vous avez vu Je l'ai déjà dit Ça rafraîchit quand même Pas mal le pool d'unités Avec des unités Un petit peu d'élite Qui leur manquait beaucoup Ils en avaient Mais c'était franchement Pas non plus Pas franchement la taille Thaurox est un très très bon seigneur Vous voyez que pareil Il a très très bien encaissé Alors qu'il a affronté Il a affronté le troglodon Et le qualt Pendant quasiment tout le combat Donc vraiment Un très très bon seigneur Et les unités d'ogres Ce sont des unités Donc mercenaires Que n'importe quelle armée Peut recruter Et ça aussi C'est assez intéressant Parce que ça rajoute A des Ça rajoute de la versabilité Enfin ça permettra De rajouter de la versabilité A des Des factions A qui manquaient des trucs Par exemple On peut très bien imaginer Que maintenant Les comtes vampires Vont avoir des tireurs Et des tireurs Un peu énervés en plus Ça va permettre De rajouter de la cavalerie Très très décente Au nain Ou des unités lourdes Par exemple Pour les hommes lézards Typiquement Pour baquer un peu Les saurus Qu'ils soient pas les seuls Ou les croxigors Ou pour diversifier Un petit peu Les unités scaven Également Donc vraiment intéressant Et alors Les deux monstres Les deux monstres Des hommes bêtes Vous avez pu voir Ils font le taf Les deux seigneurs aussi Bon même si le chef C'est pareil Concentré beaucoup Sur les bêtes Donc il a pas fait de mort Mais Franchement Franchement très très sympathique A jouer Et à y regarder J'ai une bataille Que j'ai quasiment pas gérée Parce que j'ai passé mon temps A regarder les unités Je pense que vous l'aurez compris Et je pense que Je vais prendre Beaucoup de plaisir A vous montrer la campagne Du coup Avec Thorox Donc voilà Pour la découverte De De ce nouveau DLC Et des contenus Qui vont avec Sur le FreeLC Alors c'est la première Découverte vraiment De ce type que je fais Grâce à Grâce à CA Donc j'espère Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si le format Vous paraît intéressant S'il y a des choses Que vous auriez voulu voir Et que j'ai pas montré N'oubliez pas D'aller jeter un oeil A la chaîne De Kaiser von Karstein Notamment pour En découvrir un peu plus Sur Sorek Le seigneur nain Du FreeLC Je vous mettrai les liens Dans la description Et je vous donne Rendez-vous Très très vite Probablement dans la semaine Pour le début De la campagne Avec Thorox Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501